Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo, comme je vous l'avais promis, des jeux de la collection de Big Velo Donc aujourd'hui je vais commencer, alors c'est pas vraiment un jeu, c'est pas vraiment une console C'est un Tiger Electronics Donc voilà, le premier qui m'a marqué, c'est le Shinobi de Sega Ça a été la première console portable, entre guillemets, que j'ai eu durant ma jeunesse C'est en partie pour ça qu'elle m'a marqué Et aussi parce que les Tiger Electronics, pour ceux qui en ont déjà eu en main C'est très simple à jouer, c'est très basique, c'est très sommaire, aussi bien graphiquement que du coup dans la prise en main Comme vous pouvez le voir, une flèche de bouton Difficile de faire plus basique, si peut-être un bouton Et du coup voilà, c'est une console que j'ai eu à peu près à l'âge de 4-5 ans C'était pas la mienne, c'était celle de mon cousin, mon cousin qui reviendra sans doute beaucoup dans mes vidéos Parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai eu le virus des jeux vidéo Et du coup voilà, c'est lui qui me l'avait donné à l'époque Parce que bon voilà, lui il avait déjà des Super Nintendo, des Mega Drive, des Game Boy, des Super Vision même Et du coup, il s'est dit, tiens prends celle-ci Ça te fera un petit jeu Et comme ça, c'était les trois que tu m'emmerdes Donc voilà, c'était comme je disais, ma première console portable Alors c'est pas le modèle que j'avais quand j'étais petit Parce que le mien il a fini HS Donc on avait le son, on n'avait plus ce qui s'affichait à l'écran Donc celle-ci, je l'ai retrouvée, je l'ai achetée sur un forum il y a quelques années de ça Bref Voilà, donc comme je disais, c'était parfait pour qu'un enfant comme moi de 4-5 ans à l'époque puisse jouer Alors je vous avoue que je n'allais pas très très loin J'avais deuxième, troisième niveau à chaque fois C'était déjà pas mal pour l'époque, on va dire Quand on a 5 ans, 5 ans, on a certains Aujourd'hui, ils arrivent juste à couper des fruits sur un téléphone Bref, ça, on s'en fout Alors, bien entendu, il y a beaucoup d'autres Beaucoup d'autres tailleurs Alors moi j'en ai quelques-uns Alors je les collectionne sans vraiment les collectionner Donc si j'en croise, je les prends Donc par exemple, j'ai aussi un retour vers le futur Alors basé sur le dessin animé Alors je ne vais pas vous mentir, le dessin animé je ne le connais pas J'ai également un Spider-Man qui n'est pas en super état Comme vous voyez, il manque l'espèce de vitre avant Il est sympa Lui par contre je connais la série Spider-Man J'ai également un sur Batman, le dessin animé Qui était cool Lui vous voyez, comme je disais, on ne peut pas faire plus simple Si regardez, flèche pour le haut Flèche du bas Et un bouton d'attaque Voilà Et le dernier que j'ai obtenu récemment C'est Double Dragon Alors, bien entendu, il en existe plus de 5 Par exemple, moi avant j'ai eu aussi Ninja Gaiden En Tiger Electronique J'ai même eu aussi Alors j'ai eu le Le Tiger Electronique de la Première division de la Ligue 1 à l'époque C'était en forme de ballon de foot Et c'était bien un Tiger Je vais vérifier Sauf si vraiment vous me prouvez que le contraire n'a pas de soucis J'ai également eu une Airzone Je ne sais pas si vous vous souvenez Pareil, ça c'était toujours Tiger Qui le produisait C'était une sorte de machine Qu'on mettait devant les... Sur le front Avec une petite vitre en plastique Qui reflétait une image rouge Et donc cet appareil était relié à une manette Qu'on tenait filaire Donc à la main Où du coup on jouait Comme si on regardait la télé Sauf qu'on avait un tout petit écran Qui était à 10 cm de nos yeux Qui donnait une image assez dégueulasse Rouge qui piquait les yeux Qui faisait pleurer Donc on y jouait pas plus de 10 minutes Et encore 10 minutes On était un champion Et voilà Moi j'avais le jeu soccer avec Alors honnêtement J'en avais vu à l'époque En période de Noël D'autres jeux Il me semble qu'il y avait un Star Wars Un Daytona USA Mais bon moi J'ai eu que celui-ci Tant pis Et sinon Pour ce qui est des Tiger Electronics Plus traditionnels Comme celui-ci Il y en a eu Alors j'ai vérifié Il y en a eu plus de 200 Alors bon Tiger Electronics Prend en compte Pas mal de choses Liées Aux gadgets électroniques Dans cette série Par exemple Le Pokédex De la première série de Pokémon Qui a été fait par Tiger Voilà Bon c'est pas vraiment un jeu Mais on pouvait quand même S'amuser un petit peu dessus Il y a aussi eu Des grosses licences Donc par exemple Il y a eu Castlevania dessus Alors plusieurs épisodes De Castlevania d'ailleurs Il y a eu Mortal Kombat Il y a eu pas mal de licences Disney Des dessins animés d'époque Par exemple Le Roi Lion Pocahontas L'étrange Noël De Monsieur Jack aussi Il y a du Power Rangers La série La série américaine D'époque Qu'on voyait Qu'on regardait à la télé Sur TF1 Il y a du Sonic Il y a du Robocop Donc voilà Il y a eu quand même Pas mal de grosses licences Dans cette série Tiger Alors voilà Il n'y a pas eu que Sega Comme vous avez vu Avec les dessins animés Que j'ai eu d'autres Ou voilà Le Double Dragon Et au final Ben C'est quand même Disons que C'est pas non plus La grande folie Pour qui veut jouer Maintenant Même à l'époque Je vous le cache pas Mais bon A l'époque On savait s'amuser Avec un rien Je vais vous faire voir 10 secondes Dites fait Comment on joue A ce Shinobi En mettant des piles On va voir si j'ai perdu la main Vous voyez Au corps à corps Coup de poing Sinon on lance des shurikens Quand la personne est éloignée Merde Je me suis fait toucher J'ai pas le temps de sauter Regardez Il y a des coups de feu On peut sauter Du coup Attaquer éventuellement Les ennemis Qui sont en l'air Alors on peut avancer Forcément Pour aller Jusqu'au boss de fin Le voici Ah mince Vous voyez C'est quand même Très sommaire Niveau Niveau Le jeu Les patterns sont très simples À prendre Voilà Ce que ça donne Un tiger électronique De Shinobi Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo